Les chèvres sont des animaux polyvalents qui constituent un atout dans une ferme avec l'espace et les installations appropriées. Vous pouvez les élever pour leur lait, leur laine, ou pour la viande. Si l'élevage de chèvres vous intéresse, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour tout connaître. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les 8 étapes importantes pour démarrer une entreprise d'élevage de chèvres rentable en Afrique. Mais, avant qu'on commence, je souhaiterais te présenter notre nouvelle puissante machine agricole. C'est sans doute qu'en agriculture on est confronté aux problèmes de travailleurs et des fois on a plusieurs choses à faire à la fois même annuellement. Ce qui retarde les travaux et en conséquence une faible productivité. C'est une machine qui a plusieurs fonctionnalités appliquées au champ. Tu peux effectuer le sarclage, le labour, pomper de l'eau, scier, biner le sol et plus. Pour avoir plus d'informations sur l'outil, rendez-vous sur notre site internet agrospacegroup.com ou va en dessous de cette vidéo dans la description et clique sur le premier lien. Place à la vidéo. Voici à présent les 8 étapes à respecter pour réussir une ferme d'élevage de chèvres en Afrique. 1. Demandez-vous pourquoi vous voulez élever des chèvres. Avant d'en acheter, il est préférable de bien réfléchir à la raison pour laquelle vous voulez les élever. Les voulez-vous pour le lait, la viande, de la laine. La raison qui vous décidera à élever des chèvres influencera la race que vous achèterez ainsi que la manière dont vous les élèverez. Élever des chèvres est un gros investissement, vous devrez les nourrir chaque jour, payer leur nourriture et leurs frais de vétérinaire et vous assurer qu'elles soient en bonne santé. 2. Assurez-vous d'être prêt à endosser cette responsabilité. Prenez le temps de lire quelques livres ou de parler à quelqu'un d'expérimenté, afin de connaître tous les détails avant de plonger tête la première. 2. Choisissez une race qui correspond à vos besoins. Comme mentionné précédemment, le type de chèvre que vous choisirez sera influencé selon que vous souhaitez en tirer du lait, de la viande ou de la laine. Il vous faudra également prendre en compte la taille de la chèvre, son tempérament et les soins qu'elle requiert. Parmi les races les plus populaires, on trouve les suivantes. Les chèvres laitières, Alpine, La Mancha, Nubienne, Oberasli, Sanen et Sable et Togenbourg. Les chèvres bouchères, Bourg, Kiko, Spanish, Savannah, Texmaster, Genemasté et Monemaker. Les chèvres Angora, Angora, Cachemire, Pigora et Nigora. Les chèvres domestiques. Les races de chèvres miniatures telles que les naines du Nigeria, les chèvres pygmées et les chèvres kinder ont tendance à être les meilleurs animaux domestiques. 3. Prenez en compte l'espace dont vous disposez. Dans l'idéal, il vous faudrait une étendue à l'extérieur où vos chèvres pourront pêtre, vaquer et faire l'exercice dont elles ont besoin pour rester en bonne santé. Les chèvres auront également besoin d'un abri pour se reposer et se réfugier. En règle générale, il faut prévoir 3 à 5 mètres d'espace pour chaque chèvre adulte de taille normale. Les races miniatures nécessiteront un tout petit peu moins d'espace. Il est important de ne pas surpeupler vos chèvres ou les garder dans des espaces confinés. Cela provoquera stress et problèmes de santé et pourrait contribuer à propager des maladies. 4. Choisissez les chèvres qui ont le plus l'air en bonne santé. Si vous décidez de vous lancer et commencer votre troupeau de chèvres, il est important de savoir ce que vous cherchez. Vous ne devez pas acheter une chèvre malade ou en mauvaise santé qui ne correspond pas à vos besoins. Cherchez les chèvres alertes, à l'œil vif, qui se déplacent rapidement et facilement, avec une démarche régulière. Parcourez le corps de la chèvre avec la main à la recherche de bosses ou d'excroissances, celles-ci pouvant indiquer la présence d'abcès. Vérifiez les crottes de la chèvre en vous assurant qu'elles soient fermes et non liquides. Cherchez des chèvres avec des ventres bas et ronds, de l'argent chez de grosses mamelles pointant vers le bas, chez les femelles. Si c'est possible, vous devriez également essayer de traire toute femelle potentielle, afin de vous assurer qu'elle est un bon tempérament et que le lait vient facilement. Si vous achetez des chèvres laitières, assurez-vous qu'elles soient dociles et non nerveuses, dans la mesure où vous devrez vous en approcher pour les traire. 5. Privilégiez les femelles au bouc et au menon. Lorsque l'on commence, il est préférable de n'acheter que des femelles, car elles seules peuvent supporter les enfants et produire du lait. Les mâles peuvent s'avérer agressifs et dégager une forte odeur à mesure qu'ils vieillissent. Les phéromones qu'ils libèrent peuvent également affecter le goût du lait des femelles, si leurs enclos sont proches. A moins que vous ne souhaitiez élever un grand troupeau de chèvres, il est préférable de n'emprunter un bouc que lorsque vous en avez besoin pour l'accouplement, plutôt que d'en acheter un. Les menons sont des boucs castrés et ne servent qu'à fournir de la viande. Cependant, si vous attendez jusqu'à l'arrivée du premier chevreau, vous pourrez vendre les jeunes boucs pour une variété de viande particulière appelée viande de chevreau, qui est populaire pour son goût similaire à l'agneau. 6. Prenez en compte l'âge des femelles. Lorsque vous en achetez, vous avez un certain nombre d'options, celle pour laquelle vous opterez dépendra de votre budget et de quand vous voudrez que vos chèvres produisent du lait ou mettent bas. Acheter un bébé chevrette, un bébé femelle ou chevrette, peut-être âgé de 8 semaines, c'est du moins le plus tôt qu'on peut les sevrer de leur mère. Les chevrettes sont relativement bon marché, mais il vous faudra attendre environ un an et demi avant de les faire accoupler et 5 mois de plus pour qu'elles commencent à produire du lait. Acheter une chevrette. Une chevrette est une jeune femelle qui ne s'est pas encore accouplée. Celles-ci sont plus chères que les bébés chevrettes dans la mesure où vous n'avez pas à attendre autant pour les faire accoupler et produire du lait. Vous pouvez parfois acheter une jeune chevrette qui a déjà été accouplée, ainsi vous n'attendrez que 5 mois avant qu'elle ne commence à produire du lait, mais il vous faudra payer des frais de reproduction. Acheter une chevrette laitière. Une dernière option consiste à acheter une chevrette plus âgée qui produit déjà du lait. Cette option est plus rapide et moins coûteuse que les précédentes, bien qu'il y ait de plus grands risques que la chevrette que vous achetez ait des problèmes, dans la mesure où les éleveurs tentent habituellement de vendre les animaux les plus faibles de leur troupeau. 7. Il faut comprendre que les chèvres sont des animaux de troupeau. Ce qui signifie qu'elles préfèrent vivre en groupe. Par conséquent, il vous faudra acheter un minimum de deux chèvres pour commencer. Beaucoup de gens font l'erreur d'acheter seulement une chèvre. Les chèvres seules vont se sentir seules et deviendront très bruyantes, à mesure qu'elles baîleront à la recherche de compagnie. Si possible, essayez d'acheter deux chèvres du même troupeau. Cela les aidera à s'habituer bien plus vite à leur nouvel habitat. Dans certaines circonstances, les chèvres nourront avec d'autres créatures à sabots, tels que les moutons, les vaches et les chevaux, c'est donc une éventualité si vous possédez déjà certains de ces animaux. 8. Décidez comment vous comptez élever les bébés chèvres. Immédiatement après leur naissance, frictionnez-les bien à l'aide d'un chiffon, pour enlever le sang et les résidus de naissance ou laisser la mère les nettoyer en les léchant. A partir de là, il y a deux écoles de pensée en ce qui concerne le soin et l'alimentation des petits. Certaines personnes préfèrent séparer immédiatement les petits de leur mère. Pour les alimenter, ils traient la mère à la main puis remplissent des biberons pour nourrir les petits. L'idée derrière cela est que les bébés peuvent être difficiles à sevrer et poussent la mère à produire moins de lait. On dit également que les chèvres élevées aux biberons seront plus domestiquées et plus amicales. D'autres, cependant, pensent que séparer la mère de ces petits est cruel et inutile. Ils laissent la mère alimenter elle-même ses petits, bien qu'il vous faudra garder un œil attentif pour vous assurer qu'aucun des petits n'est mis de côté, et ne les sépare que lorsque les petits sont prêts à être sevrés, entre 8 et 12 semaines. La voie sur laquelle vous déciderez de vous engager dépendra de préférences personnelles, ainsi que de la valeur que vous accorderez à une production augmentée de lait ou dépend d'un processus plus naturel. Attention ! Ne prenez jamais une chèvre cornue comme première chèvre. Il vous faut savoir comment vous en occuper ou vous pourriez facilement vous blesser. Ne prenez pas un mâle c'est-à-dire un bouc comme première chèvre. Ils nécessitent plus de savoir-faire et ne sont pas pour les débutants. Les boucs ont également tendance à développer une forte odeur distinctive. Il est cependant raisonnable de commencer avec un mâle castré. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a intéressé, n'oublie pas d'aimer et de la partager avec d'autres personnes qui pourront en apprendre également. Va dans la description sous cette vidéo pour trouver des informations qui pourront t'aider. D'ici je te donne rendez-vous l'autre vendredi pour une nouvelle vidéo. Succès à toi !